c'est trop sympa regardez le maïs on va louer un quad j'espère qu'il y en a toujours là c'est des petites brasseries sympa on a croisé un très très gentil couple ils sont adorables des bisous et je vais retrouver jamy qui vous fait une immersion dans sa story on tâche de parler un peu moins vite parce qu'on parle avec l'accent marseillais je sais que c'est compliqué oui ouais ouais ça va alors il est où ton quad tu l'as réservé c'est bon c'est sûr qu'on va en trouver on a absolument rien réservé les gars en général quand on dit à notre femme c'est carré t'inquiète je m'occupe de tout vous savez qu'on y va à l'improviste et qu'on va quand même tomber mais on n'a rien réservé les gars on se comprend aïe 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 j'ai mis une jolie petite robe bleue aujourd'hui on a sorti d'ailleurs non et moi vraiment dans le thème de la grèce quoi je vous ai dit qu'il était trop fort non on est arrivé deux minutes après regarder il est là et il a sorti à nous en plus mais sur un joli bleu je suis trop trop contente parce que la dernière fois que j'étais venue j'étais enceinte ce qui veut dire qu'on pouvait pas faire de location ni de moto ni de quoi dont en taxi à chaque fois c'est pas mal mais voilà le charme c'est ça quoi quand j'ai ici pour arborer les routes près de la mer en quad c'est le feu une astuce aussi quand vous êtes à l'étranger que vous louez un quad ou une moto et que vous n'avez pas de charlotte ou que eux n'ont pas de charlotte mettez un papier quand même ce qu'on sait jamais c'est la personne avant à la dépouille les cheveux étaient gras ou peu importe au moins je ressemble à une chips aussi mais voilà fait ça c'est des choses auxquelles on pense pas forcément mais moi je sais que les trucs comme ça voilà j'ai vu qu'il y avait deux cheveux blonds dedans j'ai oulala donc voilà fait ça quand vous êtes à l'étranger ou sinon prenez la petite charlotte qu'est dans les salles de bain des hôtels que j'ai oublié allez c'est parti on quitte Oya écoutez on a trouvé un superbe endroit grâce à ma soeur parce que ma soeur était là il y a quelques semaines elle m'a dit qu'absolument que tu viennes ici tu vas kiffer c'est un beach club où on doit manger de très bons sushis apparemment avec une jolie piscine c'est vraiment un mood ici c'est trop trop beau donc on a pris du coup un bed on s'est pris un carré par là pour être calé c'est trop joli et surtout regardez moi la vue qu'on a la vue qui est juste sublimissime c'est pas magnifique ? voilà mer, piscine, sushi, beau gosse par là bas journée plus que parfaite mais c'était long c'était long dites vous que Oya, je sais qu'on dit Iya c'est tout là bas et on a traversé toute l'île donc 45 minutes pour venir jusqu'ici je bronze et je me protège en même temps protégez vous bien du soleil c'est important vous le voyez à la télé vous le voyez partout on le dit tout le temps mais c'est très 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 important donc faites attention à votre peau comme j'essaie de faire plus ou moins attention à la mienne quoi je vais faire plouf direct parce qu'il fait une chaleur vous avez même pas idée ça déchire manger des sushis à centauré avec cette vue s'il vous plaît magnifique que des bonnes choses et ça regardez à la truffe dorade à la truffe tout ce que j'aime on va tester un nouveau restaurant qu'on ne connaît pas mais où la vue est magnifique pareil c'est les recommandations de ma soeur elle est venue le mois dernier donc elle a tout fait du coup on teste regardez moi cette vue incroyable en trieré aujourd'hui franchement on est servi c'est vraiment beau et agréable en fait de manger en voyant ça quoi c'est trop trop joli on a l'opposé de Oya pour rappel notre hôtel est là bas on est vraiment à l'opposé mais c'est sublime et ça sent très bon alors on a pris quelque chose de typiquement grec c'est des keftas de tomates avec d'autres légumes je pense et une sauce au yaourt le nom m'a donné envie et ça a l'air super bon alors là nono il a pris des rolls feta et miel je connais chèvre miel mais feta miel c'est excellent très 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 bon et ici on est sur une petite salade gorgonzola et noix j'aime beaucoup moi ce soir j'ai opté pour de la frevette et les girls regardez la galanterie de nono j'étais gelée parce que j'ai une petite robe et j'avais trop froid il s'est arrêté il m'a dit tiens j'ai dit non papa tu abuses et on a pas eu se disputer si je le mettais pas ça c'est mon homme ça ça c'est mon mari il est prêt à avoir froid pour moi aïe 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 en fait je suis bien contente de l'avoir j'ai pas quelque chose c'est quoi ? j'ai pas dit quoi ? autrement les GPM d'accord pardon